Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Dans une vidéo précédente qui est d'une taille de 1h30, nous installons Unity Hub. Donc ici, cette vidéo, le but c'est de le voir un peu en accéléré. L'idée c'est que Unity prend énormément de temps à télécharger et s'installer, donc il faut que vous fassiez autre chose en attendant parce que c'est vraiment long. Mais il y a des petits messages à chaque fois acceptés de tous les côtés. Donc ici, basiquement, qu'est-ce que vous voulez devez faire si vous devez installer Unity ? Première étape, ça va être d'aller sur le site web de Unity. On va taper Unity Download, on va télécharger le logiciel. Une fois que c'est téléchargé, on va lancer Unity Hub, qui est un installateur. On dit oui, 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 on accepte toutes les licences. Le fait d'accepter ce Unity Hub va nous permettre de lancer l'application Unity Hub ici. Cette application nous demande de nous loguer, donc on va devoir créer un compte. Donc on va sur Unity et on crée un compte sur Unity. Ici, apparemment, j'étais déjà créé, donc je me suis connecté avec Google, ici. Vous voyez qu'il y a une petite option Google ici. Donc je me connecte, je mets mot de passe, on valide sur mon téléphone que je suis bien moi, comme ceci. Ici, on a accès du coup maintenant à un compte Unity pour tout ce qui est développeur, personnes, licences et tout. On a fait un truc ici un petit peu particulier, comme vous pouvez le voir, c'est juste de... C'est juste de... On revient dans Unity, on pousse sur Sign In pour dire je veux me connecter. Ça ouvre la page web et la page web va authentifier que c'est bien moi à Unity. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir accepter les licences de Unity Hub. Et là, on va arriver sur la partie de l'installation d'Unity. Ici, maintenant que je suis authentifié et validé, je vais pouvoir faire install, choisir la version que je veux installer, qui va être la 2022, et dire que je veux installer Microsoft pour le code, Android pour Android, Java pour Java et tous les outils d'Android. Le reste, on ignore. J'installe WebGL et Windows, IL, tous ces pépés. Et c'est bon, on lance l'install de Unity. Il faut savoir que l'install de Unity, elle prend énormément de temps et à télécharger et à s'installer. Il y a beaucoup à faire. Donc pendant que cela se passait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai montré comment faire un jeu vidéo en Scratch. C'est le sujet d'une autre vidéo. Donc ça, je passe, je le montrerai ailleurs. Donc on va un peu skipper plus loin. Ici, il y avait une petite fenêtre que je n'avais pas vue, qui demandait d'accepter. Donc ici, je dis vite, accepter. Il décide de lancer l'installation du Unity Editor. Donc il y a plein de petites fenêtres comme ça qui vont apparaître où il faut dire oui. Il faut être quand même présent pendant l'installation. Il ne faut pas juste aller boire un café. Voilà, on crée un jeu. Donc ça se fait. C'est toujours en train de charger et de s'installer. Voilà, toujours, toujours. Toujours. Donc là, on est à 27 minutes d'attente. Alors, maintenant, il y a un petit menu qui est apparu. Hop, hop, voilà. On va attendre que ça presse. Il y a un petit menu comme ça qui est apparu, qui me demandait d'installer Visual Studio. On a dit oui, oui, vas-y, installe-moi Visual Studio. Il m'a installé Visual Studio. Installeur. Ici, il va me demander, bon, pour installer Visual Studio, qu'est-ce que je dois activer ? Donc ici, on a activé Windows C++, Windows DevNet. On a installé Unity Developer. Celui-là, vous ne devez surtout pas l'oublier. Et une fois qu'on a sélectionné tout ce qu'on voulait installer, on a dit, c'est bon, tu peux modifier pour installer là-bas. Voilà. Et ça lance l'install de Visual Studio. Donc, Unity continue à installer tout le reste. Donc nous, du coup, on a continué à créer notre jeu. Vous pouvez voir que Unity a fini assez vite, finalement. Donc, j'aurais pu aller faire du Unity, mais je préférais attendre que Visual Studio soit vraiment installé pour qu'on puisse aller faire du code, si on a besoin de faire du code. Donc, ici, on a attendu que Visual s'installe. Et Visual Studio a pris vraiment son temps. Jusque ici. Voilà. Donc, en gros, ça a pris une bonne grosseur d'installer Unity sur le côté. Pour voir qu'on faisait le jeu. Vous voyez que le jeu a bien évolué en 40 minutes, ce qu'on a fait en scratch. Donc, ici, je peux terminer un peu ce que j'avais à faire avant d'y aller. Alors, maintenant que Visual Studio est installé, que Scratch est sauvegardé, on est retourné sur Unity. Donc, on a fermé tout ça. Voilà. On a décidé de vouloir créer un jeu. Donc, ici, on a choisi Universal 3D en faisant Download Template là-bas. Donc, là, je parlais un peu des différentes versions. Mais, nous, basiquement, ce qu'il nous faut, c'est surtout Universal 3D SRP. Celui-là. Donc, on a fait Télécharger. On lui donne un petit nom à notre projet. Hop. On dit l'endroit où on veut le stocker. Je mets U sur C parce qu'en fait, ça nous permet d'être au plus proche de la racine. Il faut savoir que Windows n'aime pas les longs de fond. Il a 255 caractères maximum. Du coup, si un fichier fait plus de 255, ça crée des problèmes. C'est vrai que le projet, il est en CUQ. Pour dire C, la racine. U, le D, c'est Unity. Et Q, c'est quarantaine, mais c'est un détail. On lui donne un petit nom. Et on le crée. Alors là, je ne me suis pas aperçu. Mais il y avait un petit message d'erreur qui arrivait assez vite que je n'ai pas pu voir. Donc, je recommençais à créer sur le jeu pendant que ça arrive. Alors, on va voir si je vois le message d'erreur. Voilà. En gros, il me dit, le message d'erreur, c'est vous n'avez pas une licence Unity pour jouer, pour créer des jeux. Pour ça, il vous faut une licence. C'est quelque chose que j'aurais dû définir ici dans le paramètre. Je lui dis, OK, pas de problème, on va aller la définir. Ici, il me proposait un chemin. On a été la définir, mais ça n'a pas vraiment marché. Ici, on a ajouté notre licence, mais ça n'a pas marché. Notre projet a bugué, il n'a pas voulu se lancer. Il a fallu que je ferme Unity 3D violemment. En faisant clic droit, tâche, fermer Unity. On a relancé le Unity Hub. La licence n'était plus là. Donc, on a été la chercher, comme vous pouvez voir ici. On a hop, hop, hop. Relancer Unity. Et ici, vous voyez l'engronnage, là-bas, c'est là où on va aller pour faire la licence. Ensuite, on va aller dans Licence. Ici, on va créer une licence personnelle. Maintenant que ça, c'est fait, on va recréer le projet, parce qu'apparemment, il nous l'a perdu. On a essayé de créer, donc Universal 3D, le nom du projet, l'endroit de stockage, voilà, organisation et loi. On désactive le Connect to Cloud. Et puis, il va nous lancer la création d'unité. La création de projet Unity prend pas mal de temps. Et donc, du coup, on est retourné dans notre jeu vidéo pour faire d'autres choses en attendant. Voilà. Là, vous voyez que ça build, ça build le projet. Et on a enfin le projet ici qui est ouvert. Donc, je terminais vite ce que j'avais à faire avant d'y aller. Et on est maintenant dans Unity. Alors, quitte à avoir pris une heure à installer Unity, je me suis dit, autant montrer un petit peu dans la vidéo comment ça marche. Vous pouvez voir qu'ici, on peut ajouter des éléments à notre jeu. Des cubes, des sphères, des ronds, des trucs. On peut les agrandir, les rétrécir avec tout ce qui est ici. Les déplacer à l'aide de scripts qui sont ici, qui sont des scripts de position. Ici, on a créé un petit sphère et on l'a mis en l'air. On a rajouté un rigidbody pour la gravité. Et on a une petite boule qui bouge. Ta-da ! Magnifique. On a créé un petit point vide. Et dessus, on va créer ce qu'on appelle un script. Ici, c'est un composant, un script. Et ce composant va nous permettre de faire des choses dans Unity. Vous voyez qu'ici, il a ouvert un script, c'est chat. Quand je vais double-cliquer sur le script, il va en fait ouvrir Visual Studio. Mais Visual Studio a pris son temps. Donc, il fallait attendre que ça s'ouvre. Je vais redouble-cliquer dessus. Et vous voyez que Visual Studio prend son temps à s'ouvrir. Donc, je suis allé retourner dans le jeu en attendant que ça s'ouvre. Ici, il me demande de me connecter. On a dit d'ignorer parce que je n'ai pas le temps. Voilà. Il prend son petit temps à s'ouvrir. Voilà, voilà. On pop-up. Une fois qu'il est ouvert, comme ceci, on va pouvoir redouble-cliquer sur le script parce qu'il ne s'en est pas souvenu. Et on a enfin notre magnifique script. Ça, c'est ce qu'on appelle un script C-sharp. Il hérite de monobéaviors, c'est-à-dire plein de trucs qui sont prêts pour vous, qui sont plein de codes pour vous, dont le code start et update, qui veut dire que quand le jeu débute, je fais quelque chose, et tous les frames, tous les dessins de l'image, je fais une action. Ici, ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a fait apparaître une petite boule, parce qu'on venait de faire un jeu avec des petites boules. Autant montrer comment faire apparaître une petite boule. Voilà. Ici, on a mis Game Instance, on a mis la petite boule dans la case. Donc là, on a créé une petite case pour la boule. On a déposé la boule dedans. On va faire Game Instance de la boule. Et ici, vous voyez qu'on a mis la boule dans la case là-bas. On fait play. On attend que ça compile, puis on fait play. Et voilà, on a fait apparaître une deuxième boule. Alors, c'est bien marrant de faire apparaître une deuxième boule, mais on est en train d'avoir plusieurs de petites boules. On va faire ce qu'on appelle un spawner, un truc qui va faire apparaître les boules. Vous voyez ici, je fais une petite navette spatiale. Voilà. Ici, dans mon spawner, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la petite boule qu'on avait faite. Je l'ai déposée là-bas pour créer ce qu'on appelle un préfab. C'est un objet fichier qu'on va pouvoir appeler qui représente la petite boule qu'on doit faire apparaître plutôt que de la voir dans le niveau. C'est voir le cours pour comprendre ce qui se passe. Et on va déposer ça là-dedans. Et ça nous permet de faire apparaître cette boule-là et pas celle qui est dans la scène, mais une qui est préparée pour être apparue. On va mettre un petit peu de temps. On va mettre un evoc. Hop, hop, hop. Et on va pouvoir faire evocer la boule. Alors on veut l'avocer à partir du temps zéro et on veut l'avocer plusieurs fois. Donc on va faire un evoc repeating. Tadam ! Et maintenant, en fait, une petite boule va apparaître toutes les 5 secondes. Donc ici, play. Pouf. 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 Et voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la scène. Et ça, c'est ce qu'on appelle le game. C'est-à-dire l'éditeur et le rendu visuel du jeu. Bon, ben, maintenant qu'on a un jeu, autant essayer de le publier. Qu'on va dans Build Settings, ici au-dessus. On va dire qu'on veut build des jeux. On le met dans un petit dossier Build. On lui donne un petit nom. On le build. Et là, c'est reparti pour attendre. Unity est vraiment un éditeur d'attente. Vous pouvez faire du café pour que vous faites Unity, quoi. Et ici, on a eu le temps de faire l'entièreté d'un jeu vidéo sur Scratch pendant l'installation d'Unity. La beauté de Scratch, c'est la beauté d'Unity. Et donc voilà. Là, on est en train d'attendre que ça build. Et une fois que ce sera buildé, on aura notre magnifique jeu vidéo. Voilà, c'est en train d'achever tout doucement de builder. Vous voyez que ça a pris deux minutes de builder. Ça prend son temps. Ça lance le jeu. Et voilà. On a une magnifique boule qui fait apparaître des boules. Wow. Iiii. Et donc voilà. C'était une vidéo de comment installer Unity 3D. Et voilà. Vous devez avoir votre temps pour installer Unity au point qu'on peut faire des jeux vidéo. Je vous montre un peu le jeu vidéo qu'on a fait pendant que Unity s'installait. C'est une magnifique navette spatiale. Il faut essayer de réussir à survivre. Si une boule nous touche, on meurt et on débute. Le but, c'est de battre le score de tout le monde qui est là en bas. Donc vous voyez qu'il y a un score multijoueur global ici. Donc le meilleur a fait 26 secondes. Et là, dans notre partie actuelle, on a fait 6 secondes maximum. Wow. Par contre, je ne sais pas pourquoi la boule, elle ne bouge pas. Elle est censée bouger. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon amusement. On se voit dans la prochaine vidéo sur quel logiciel à installer avec Unity 3D. Ce sera probablement Krita ou Blender. On verra bien. Sur ce, passez une bonne soirée. Que le coach soit avec vous. À la prochaine.